bonjour amis escrimeurs aujourd'hui je vais parler d'un livre d'escrime qui principalement pour les jeunes et débutants c'est le livre d'apprentissage et de suivi qui est le livre sur les blasons de la fédération française d'escrime il est entièrement géré par la fédération d'escrime il n'y a pas d'éditeur autre ce livre a été publié à peu près il n'y a pas de la date au début des années 2000 ce livre n'est plus d'actualité les blasons étaient entièrement remus en question en 2019 2020 essayez d'acheter le nouveau la nouvelle version plutôt que celle là qui est obsolète je commence fort en parlant déjà d'un livre qu'il ne faut pas acheter ce livre a été écrit et validé par trois directeurs techniques nationales on les appelle les dtn alors nous avons patrick croque qui était un escrimeur sportif de compétition il a eu à en 84 au géo olympique de los angeles par équipe le une médaille de bronze il est encore membre actif auprès de la ffe et la fie en particulier pour la communication l'organisation d'événements et autres le deuxième dtn et philippe omès un palmarès beaucoup beaucoup plus grand donc il a été 11 fois médaille d'or au championnat de france une médaille d'or au championnat du monde et une médaille d'or au championnat olympique et donc il a été sportif de très haut niveau de 84 à 92 autrement dit huit ans maintenant il s'occupe de formation des sportifs de haut niveau et donc pour le maître d'armes albin sirène qui est encore très actif je trouve peu d'infos sur lui sur les réseaux internet et les réseaux sociaux l'une des infos dans l'escrime magazine le numéro 48 de décembre 95 où la secrétaire générale de ffe avait écrit un petit article qui est et c'est là qu'apparaissait pour la première fois la notion des blasons je lis rapidement de la ville générale il fallait remettre en valeur l'idée des brassards j'avais pas je suis trop jeune comme escrimeur ces bandes de tissus uniformément coloré porté au bras et leur utilisation lors des séances d'initiation à l'escrime partielle particulièrement auprès des enfants la commission des éducateurs en concertation avec celle de la ville générale s'est donc penché sur le sujet le maître albin sirvène membre de la commission des éducateurs et directeur du centre national de formation de l'escrime de chattenay malabrie vous propose de modifier ses brassards pour qu'ils defiennent des blasons il lance une vaste concertation et souhaite que vous réagissiez tous aux projets qu'il vous présente aujourd'hui dans les colonnes d'escrime magazine pour que ce dernier aboutisse et surtout qu'il soit utilisé dans chaque salle d'armes et centre d'initiation il doit en effet impérativement plaire à tous nous vous demandons donc de bien vouloir nous faire part de vos suggestions vos critiques voire de vos propositions avant une solution optimale soit trouvée et mise en oeuvre lors de la pratique à la rentrée sportive enfin je tiens à remercier le maître sirvène pour son travail et compte sur vous pour le mener à bien alors ceci est un article de décembre 95 il ya eu beaucoup d'échanges dans l'escrime magazine jusqu'à 97 car n'oublions pas que internet n'était pas encore très présent et donc la concertation se fait par magazine interposé alors oui ce livre est actuellement obsolète parce que pour la rentrée de 2019 2020 il ya eu la création des lames qui remplacent donc les blasons pour les lames il y aura blanc jaune rouge bleu et le vert c'est un petit truc un petit peu à part c'est de l'arbitrage mais en tout cas tout ce qui est là dedans est on va dire à 90% encore d'actualité donc si vous l'avez ça sert à rien de le jeter c'est encore bon donc ça a été principalement créé pour les personnes de moins de 15 ans donc voilà c'est pas trop dédié pour les adultes normalement la nouvelle version avec les lames est censée être applicable aussi aux adultes le principe des blasons c'est que une fois l'obtention du blason le maître d'armes vous passez un test avec question libre s'il est réussi on tamponne la case on remet un diplôme et on offre un blason qui sera à coudre c'est remplacé par des lames donc il y aura un diplôme lame et un écuisson lame qui sera à coudre sur la manche livre sur les blasons comment il est composé une préface signé par les DTN une partie comme c'est un livre de travail l'identité du tireur le club et autres et bien sûr une partie selon les blasons il n'y a pas de sommaire le premier moi et mon arme moi et l'adversaire les bases savoir connaître le matériel savoir comment s'habiller savoir les infos sur les différentes armes on demande à la personne de prendre un fleurès c'est clair on s'attend pas à ce qu'ils prennent un sabre faire le salut connaît les zones de touches quand même les sorties de pistes sorties latérales respectées voilà la partie jaune c'est vraiment du classique et en technique savoir se déplacer savoir rester en garde savoir faire une attaque donc ça c'est les déplacements faire une attaque et faire des parades il y a éventuellement une partie pour le sabre et une partie épais ou ce qui est rigolo c'est riposter sans me faire toucher bon c'est pas vraiment c'est des ripostes il n'y a pas de parade à faire avant et la page le blason jaune et délivrer le et la signature du maître d'armes du club et on répète ça pour le rouge sauf que le rouge là il ya des compètes internes qui dit compète dit peut-être frustration d'avoir perdu donc faut contrôler sa colère faut être respectueux forcément il ya un peu plus de connaissance à avoir et plus de réflexe aussi à acquérir et là on commence l'arbitrage dans le rouge arbitrage en tant qu'assesseur car ce sera dans le vert qui aura le vrai arbitre mais voilà faut connaître les règles pour bien les utiliser en combat et donc voilà les différentes parades les déropements et autres pareil on valide puis ensuite il ya le blason bleu vous remarquerez qu'il ya toujours le petit bonhomme qui ressemble à un pion d'échiquier c'est le petit élément comique du livre pourquoi il ressemble à un pion d'échec je sais pas et en bleu voilà normalement bleu c'est la troisième année et là on va en compète maintenant je ne sais pas s'ils sont regardés en compète à ma connaissance non mais le mieux c'est que si vous êtes jeune et que vous voulez faire des compétitions demandez l'aval au maître en général il vous dit si vous êtes prêt ou pas pour aller en compétition il ya qu'ils sont très doués qui peuvent y aller en deux ans d'autres où il faut plus trois quatre ans ça dépend des clubs ça dépend des adversaires ça dépend de beaucoup de choses donc forcément en bleu là on monte au niveau compète il ya les poules faut savoir les lire faut savoir les remplir et donc beaucoup de choses deviennent plus techniques l'élément comique on valide normal et ensuite le blason vert l'élément comique donc voilà on fait respecter donc voilà c'est vraiment l'arbitre tout le monde n'a pas le vert si on veut être un pur compétiteur on peut s'en passer et en général tout ça c'est jusqu'à moins de 15 ans les adultes en général il n'y a pas le parcours en tant qu'arbitre vert blason vert alors est-ce qu'il en existe d'autres et bien oui il en existe d'autres je les ai jamais vus alors cela dans la nouvelle version je vais pas souvenir qu'ils soient présents par contre les blasons bronze argent et or ont été remplacés par armes donc ce sont les armes de bronze armes d'argent armes d'or en trois catégories qui sont donc armes de bronze fleuret armes d'argent fleuret et pareil pour le sabre et l'épée que penser de ce livre de travail bah il est plutôt bien fait de toute manière ça concerne que les bases il ya des photos il ya le petit bonhomme qui ressemble à un pion de jeu d'échecs qui est assez atypique mais quel côté comique de ce livre qui est principalement destiné pour les enfants donc c'est un livre souvenir qui va rester dans votre bibliothèque qui peut éventuellement initier vos enfants ou les personnes qui veulent découvrir sans rentrer dans un club mais bon j'attends de me procurer le nouveau livre sur les lames et là au moins je ferai vraiment une review utile car parler d'un livre que je dis obsolète c'est se planter une épée dans le pied direct sur ce je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt pour d'autres livres